Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Un parcours venteux est un parcours exigeant, mais ce n'est pas une raison pour mal jouer. L'important, c'est de savoir estimer la vitesse et la direction des vents. Je vais vous donner quelques indices pour y arriver. Vous pouvez regarder la direction des nuages. Vous pouvez regarder aussi l'oscillation du sommet des arbres. Si vous êtes près du verre, regardez la direction qu'a le drapeau. Et bien entendu, vous allez voir souvent des joueurs prendre quelques brindilles de gazon et les lancer dans les airs près d'eux pour voir quelle est la direction et la vitesse du vent. Je sais que la tentation de frapper fort n'est peut-être pas la bonne piste de solution. Lorsqu'on se retrouve avec un vent de face, on veut compenser cette perte de puissance en frappant un petit peu plus fort. Même chose lorsqu'on se retrouve avec un vent de dos. On veut profiter du vent de dos pour que notre balle aille plus loin. Ce qui risque de se produire, c'est que vous allez avoir une perte d'équilibre, donc un mauvais contact de balle et le résultat n'en sera que mauvais. Il n'est guère facile de jouer avec un vent de face. Balle difficile à contrôler, balle facilement déviée, manque de contrôle au niveau de la qualité de la frappe. Pour toutes ces raisons, je vous recommande de jouer une balle à trajectoire basse. J'oppe pour un fer moins ouvert que d'habitude, fer 7 au lieu d'un fer 8. C'est évidemment la force du vent qui dit le choix de mon club. Je prends mon bâton 1 à 3 cm plus bas sur le grip. Le fait d'abaisser ma grippe m'aide à améliorer le contrôle et le bâton plus long compensera la perte de distance liée au fait que je joue un coup sur une trajectoire plus basse. La position de la balle est décentrée vers l'arrière lorsque j'ai un vent de face. Je favorise également mon côté gauche. Un petit peu plus de poids s'y retrouve. Cela m'aide à contacter la balle avant le sol. Lors d'une situation avec un vent de dos, être en mesure de lancer une balle haute peut être un net avantage pour vous. Par contre, n'oubliez pas que la balle va voyager un petit peu plus. La balle aura tendance à ne pas arrêter tout de suite et à avoir beaucoup de roulement. En contrepartie, par contre, votre balle va être beaucoup plus droite et aura moins d'effet latéral. Si le vent est très fort, utilisez un fer plus court, fer 8 au lieu d'un fer 7. La distance perdue en changeant de fer sera compensée par le vent dans le dos. Positionnez votre balle légèrement plus vers l'avant. Le fait de positionner la balle vers l'avant donnera plus d'angle d'ouverture à votre bâton et propulsera la balle plus vite dans les airs. Maintenant, faites un élan normal. Faites confiance aux ajustements mis en place pour produire une balle plus haute. Durant l'attaque de la balle et de la frappe, assurez-vous que votre tête demeure derrière la balle le plus longtemps possible. N'oubliez pas que pour bien maîtriser ses coups, il faut les pratiquer. Mais ce n'est pas tous les jours qu'ils ventent au champ de pratique. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un entraînement avec une quantité limitée de bâton dans votre sac. De cette manière, vous allez développer des nouveaux coups, vous allez développer votre imagination et vous allez devenir un joueur beaucoup plus complet. Amusez-vous!